bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc un luminaire en socks comme vous avez pu le voir dans le titre donc c'est un luminaire que j'ai pu récupérer parmi tant d'autres parmi la vidéo des où je vous ai montré les luminaires d'éclairage public neuf donc c'est pas celle de la vidéo ça c'en est une autre ça c'est une plus ancienne génération donc elle est aussi neuve et l'autre je la ferai plus tard là maintenant je m'attaque à la plus ancienne donc voilà donc un luminaire en socks 91 watts entièrement d'origine bon il est neuf il a jamais été posé rien il est juste très très crade il était stocké sur une étagère dans ce sens là donc toute la merde elle tombait là sauf que là en la portant c'est bien nettoyé parce que là avant c'était comme ça sur tout le truc et encore je pense qu'il y avait plus enfin bon voici le luminaire en question donc en socks 91 watts donc c'est des luminaires qui sont très très rares en france on n'en trouve vraiment pas beaucoup donc ces luminaires ils sont surtout utilisés dans les pays où il fait froid et où il y a beaucoup beaucoup de brume et de brouillard parce que le socks ça diffuse vraiment bien le la lumière dans tout ce qui est du brouillard ça éclaire vachement bien comparé à d'autres luminaires ça ça éclaire vachement bien et c'est aussi utilisé dans les dans les tunnels mais pas sous cette forme là ça c'est un luminaire qui se fixe sur un mas standard c'est comme ça ou ça c'est c'est juste une autre forme c'est comme une barre fluo voilà donc je vais vous montrer le luminaire donc la tentation était trop forte je les brancher je les allumé je les fais tourner quoi donc bon il y aura juste un truc qui me posera problème le condensateur parce que sur ces luminaires je suis obligé de laisser brancher mais je vais essayer de trouver une alternative genre mettre une résistance ou quelque chose parce que moi les condos c'est pas trop mon truc je suis pas trop trop fan parce que même si les luminaires ils sont neufs et que les condos ils ont séché ils ont de l'âge et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fonctionné enfin je pense qu'ils n'ont jamais fonctionné donc tout ce qui est condos machin ça a tendance à pourrir même si c'est neuf parce que parfois il ya des trucs qui sont neufs on branche les condos ils pètent parce que c'est trop vieux et enfin bref c'est pas trop mon truc et surtout aussi un condensateur qui venait à péter là dedans à ça ferait un carnage parce que le le luminaire il est il est tout blanc et tout neuf et il y aurait juste une grosse trace noire d'explosion dedans ça serait vraiment pas cool donc je préfère le virer et mettre autre chose à la place résistance je pense que ça fera l'affaire ça équivaut bon après entre une résistance et un condensateur un condo ça la charge ça c'est celui qui est en pire état si je peux dire il est neuf mais il a beaucoup 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 d'accro surtout à ce niveau là il était posé de ce sens là sur l'étagère et je pense pas qu'ils en ait pris un grand soin donc ça c'est l'arrière à ce niveau là il ya beaucoup de travail enfin beaucoup ouais le problème c'est que j'ai jamais vraiment nettoyé de luminaire neuf c'est une découverte après j'en ai déjà nettoyé la epa et la solaire et ça ça va être là quoi donc ça remonte à un an que j'ai pu nettoyer de luminaire neuf dans ce style là voilà donc bon la vasque donc les crochets de fermeture ils sont tous là sur la nouvelle génération la génération après celle que j'ai en double par la génération que j'ai après mais de le deuxième modèle que j'ai il a encore une un clip de fermeture là mais celle ci elle a pas l'emplacement parce que celle là les plus anciennes que l'autre ça c'est un plus ancien stock c'est là le date de 94 je crois ça c'est le mois on n'a pas l'année sur le condo il ya une année mais sur le luminaire j'en ai pas trouvé sur l'étiquette chez philippe ce truc de date c'est assez compliqué voilà donc là on a le luminaire en question donc la socks 91 watts c'est vraiment une grande lampe club elle était neuve mais les socks neuves elles viennent généralement livré comme ça noir même si elles sont neuves elles sont quand même marqué mais bon j'en avais qu'une donc j'ai débranché le condo donc il n'y aura pas de thèse dans cette vidéo c'est vraiment uniquement démonstration enfin démonstration partie 1 le luminaire sale quoi donc là on voit bien la dégueulasse attitude si je peux dire ça donc la saleté qu'il ya sur le luminaire donc ça c'est un ancien amorceur des années 90 un vieux ballast socks 91 watts donc j'ai pensé mettre un amorceur de 90 watts où il n'y a pas de condo entre la lampe et le ballast parce que le condo et les brancher entre la lampe entre la sortie douche quoi et une borne sur le ballast et ça je les virais je les remplacer par un pont et dès que la lampe elle chauffe belle l'amorceur il envoie quand même du jus de temps en temps mais une fois que la lampe elle est quasiment à fond de l'amorceur il envoie constamment pour essayer de l'amorcer enfin il ya des variations de luminosité ça fait un peu de la merde et j'aimerais pas le rebrancher du coup une résistance devrait régler le problème ça serait pas mal si ça réglerait le problème de rajouter une résistance parce que ça c'est plus ou moins pareil qu'une résistance je pense que ça ferait ça fera l'affaire de mettre déjà le fil là je vais pas le laisser comme ça c'était provisoire je vais mettre un fil d'une autre couleur mettre la résistance dans du terme aussi ça marche vraiment un truc propre comme ça le fil rouge on sait que c'est celui-là qui a été changé je vais mettre un schéma de câblage en papier là voilà je vais reproduire le schéma comme ça devait être avec le condo comme ça si jamais plus tard pour je ne sais pas quelle raison machin je serai bon après c'est pas compliqué mais dans quelques années je saurais plus donc je fais un petit schéma et le glisser dans le luminaire au moins je suis tranquille au moins pas de doute donc aussi là il ya encore la gaine d'origine pour passer le câble donc ça c'est sur les deux c'est le fameux truc neuf quoi la vis pour le mât donc normalement il y en a une deuxième là les deux vis elles sont là donc c'est une philips srs 200 a 201 grande taille parce qu'il ya 201 petites tailles et ça c'est la grande taille donc celle là elle est appareillée donc les luminaires en socks aussi c'est assez rare les appareillés on n'en trouve pas souvent et ça c'est une ancienne génération parce que la douille elle est lisse elle est polie elle brille alors que sur les nouvelles générations sont rugueuses un peu comme les dons de merde là qu'on retrouve de nos jours bon je peux pas tout avoir je suis déjà content d'avoir un luminaire socks en neuf c'est c'est introuvable je suis encore étonné de trouver ça quoi ça c'est quelque chose qui est introuvable enfin introuvable apparemment non jamais imaginé en trouver un neuf donc je vais en prendre grand soin donc là on a l'étiquette mais dit nuka forcément c'est pas français socks e 91 cosfi machin ouais donc il n'y a pas de date ouais il n'y a pas trop d'infos là dessus là y'a le ballast voilà up l'amorceur qui se trouve là j'ai essayé de mettre un truc 90 watts ça fonctionne pas il n'arrive pas à amorcer la lampe enfin ça fait un bordel donc et là bas j'ai branché par curiosité et ouais bon il n'y a pas grand chose à dire de plus là y'a la la fixation la bride avec un cache en plastique qui se démontre je sais pas comment bon autrement le luminaire qui est sympa c'est vraiment classe comme le mini à jamais voilà donc bon il y aura une partie 2 où le luminaire il sera nettoyé fonctionnel enfin du moins j'espère fonctionnel sans rebancher le condo je vais faire mon possible d'après mes connaissances parce que j'ai fait des recherches sur internet forcément on trouve rien donc je vais essayer de mon côté ce que je peux faire donc la lampe 91 watts c'était une dernière qui traînait dans le stock je suis bien content donc je vais en acheter une deuxième pour l'autre parce que bon j'ai pas envie d'avoir une socks pour deux luminaires je préfère en avoir une par luminaire la laisser dedans et mettre la boîte de côté la poser dedans voilà je verrai où voire même pas mettre les boîtes dans les luminaires et m au niveau la collection voilà donc bon pas grand chose à dire de plus donc là vous voyez un peu ce que il y aura dans les prochaines vidéos voilà là le passage et c'est pas mal écrasé mais bon j'ai pas le choix enfin bref donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça donc il y aura la partie 2 prochainement comme d'habitude enfin bon donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà enfin merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire ciao